Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouaille, auraient une salle de panique dans laquelle ils pourraient survivre pendant des semaines en cas d'urgence. Le manoir du prince de Galles dans le Gloucestershire aurait une excellente sécurité. Cependant, Charles et Camilla auraient une salle de panique secrète à Highgrove en cas de situation d'urgence. Selon Gloucestershire Live, certains experts en sécurité ont déclaré que la pièce était si solide que si la maison était la cible d'une frappe aérienne ou d'une attaque terroriste, ceux qui s'y trouvaient survivraient. L'auteur royal Brian Hoy a parlé de la pièce dans son livre Not in front of the Corgis. Elle a décrit la salle de fer comme mesurant 20 pieds sur 20 pieds. M. Hoy a ajouté que la pièce a été construite de telle sorte que même si le reste de la maison est détruit, elle tombera intacte au rez-de-chaussée. Il a poursuivi. A l'intérieur se trouvent des fournitures médicales, y compris des conteneurs du groupe sanguin de Charles et Camilla, de la nourriture et des boissons durables, un arsenal, des émetteurs radio équipés pour obtenir un signal même à l'intérieur de ces murs en acier, des purificateurs d'air et des toilettes chimiques. L'expert royal a affirmé que Charles et Camilla pourraient survivre dans la pièce pendant des semaines si nécessaires. Selon Gloucestershire Live, le prince de Galles aurait installé la salle de panique après que des terroristes de l'Ira ont tué son oncle, Louis Moonbatten. La pièce aurait été initialement destinée à assurer sa sécurité, celle de la princesse Diana et celle des jeunes princes William et prince Harry. Point. Dans le documentaire Les secrets des palais royaux, un expert royal a révélé comment Calcoun s'était accidentellement enfermé dans la salle de panique. L'expert royal Ingrid Seward a déclaré au programme que la salle n'avait jamais été utilisée, sauf lorsque l'ancien député Rory Stewart a fait un mauvais virage. La petite 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 Sous-titrage ST' 501